le magazine lego dreams du mois de septembre 2024 on commence direct avec la construction avec un compte de pièces qui est juste allurissant pour un magazine qui est donc de 60 pièces oui vous ne rêvez pas 60 pièces dans un magazine si on prend le fait que le magazine non je prends pas l'air parce que du coup c'est pas rentable du tout enfin bref tout ça pour dire que pour le coup le magazine est plutôt intéressant on a quand même une construction à 60 figurines et moi ça ne pouvait que m'intéresser avec donc cette construction basée sur zblob étant que le fait de la zblob collection qu'est ce que c'est j'ai un peu sur le répéter à chaque fois qu'il y a un truc zblob mais justement en fait c'est le fait de collection tout ce qui est en rapport avec zblob justement le fait que dans la série et bien zblob est assez polyvalent on peut se transformer dans ce qu'on veut donc pour le coup c'est plutôt cool et donc avant la construction en plus comme ceci dans le magazine moi ça m'allait beaucoup plus et donc voilà pour le coup je suis très content on est quand même sur un truc assez massif pour un magazine on est comme sur une big fig on va pas se partir c'est vraiment une big fig c'est très très grand par rapport à une figurine si je prends une firme d'un côté par exemple justement parce que je tourne tout à la suite on a justement la firme de Ghostbinder vous voyez la taille c'est vraiment énorme ça fait deux firmes de haut c'est juste monstrueux franchement on va pas se plaindre c'est franchement un truc de malade on est sur vraiment une figurine à part entière une surprise plutôt surprenante pas ce qu'on veut dire non franchement c'est trop cool avec donc par exemple juste ici bon je vais pas en gros faire grand chose mais voilà on peut on a cette grosse pièce juste ici qui permet de faire notre zblob et si vous voulez le personnaliser vous pouvez si vous avez le set zblob le robot qui est un set donc à 21 euros vous pouvez prendre les stickers en plus et les mettre dessus voilà ça c'est un petit truc que j'en pensais au moment où je tournais voilà ça c'est plutôt cool on retrouve ici la petite coupole qui sont dans les sets dribs c'est vraiment pièce tempographiée en plus plutôt cool évidemment amovible on a aussi un lance stud nouvelle génération voilà et maintenant je n'ai plus jamais la retrouver on a ensuite une main pareil juste ici amovible tout va bien des petites jambes elle aussi amovible pareil au niveau des jonctions tout va bien franchement on est sur de la très très bonne construction 60 pièces plutôt agréable on les voit bien les 60 pièces très honnêtement je pense qu'on est sur l'un des meilleurs numéros du magazine dreams pour l'instant donc 7 euros pour une petite construction sympa franchement ça fait un jeu je peux vous mentir je pense très honnêtement que vous offrez ça à un enfant il a de quoi s'amuser pendant des lustres avec ça surtout s'il a d'autres les goûts à côté franchement je pense que ça se suffit même je tiens à meubles voilà je dire voilà vous lui donnez ça tac il s'amuserait avec il vient stresser dans la pièce waouh c'était pas prévu ça ben croyez-moi ou non c'était pas fait exprès et ça va encore plus donner du crédit à ce que je dis étant donné qu'un jouet généralement quand vous achetez par exemple une furene marvel legend je prends un exemple comme ça parce que je l'ai dans ma tête vous avez pas envie qu'elle se casse ben croyez le ou non il est tombé du haut de l'étagère tu vois c'est pas un petit truc et pourtant il est pas cassé il est intact donc franchement c'est un truc robuste qui plus est donc franchement je considère que pour le coup ça peut être un jouet à part et je pense que vous vous donnez ça à un enfant il s'amusera franchement beaucoup et voilà franchement ça aurait presque mérité d'être un polybag à ce format là ce format comme ça voilà ça aurait presque mérité dû être mérité c'est pas français ce que je dis bon bref en tout cas voilà une furene très très cool pour le coup on a aussi donc juste ici la magazine donc le paper bag qui quand même assez grand pas ce matin qui a donc le logo dribs évidemment l'âge qui est sub-objectif z blob une image pour le coup pas du tout à l'échelle illustration le lait déjà plus un tout petit peu plus ainsi le point de pièce qui est juste ahirissant on vient de le dire l'échelle juste ici à l'arrière on a effectivement un numéro d'item lui aussi qui vous permettra d'avoir les instructions digitales mais aussi de pouvoir rajouter cette référence à votre collection sur bref 7 on aura donc ensuite juste ici le magazine un format classique ça change pas avec donc le prix à 6 euros 89 on a ensuite donc une petite publicité pour le magazine lego star wars donc de septembre 2024 le sommaire de ce magazine avec donc la première partie de la bd qui évidemment sera disponible sur la chaîne dd cela va de soi pour le coup c'est plutôt sympa parce que on voit les furenes qu'on a eu en store justement parce que dernièrement justement les furenes dreams comme ça en version civile de nos chasseurs de rêves sont sortis en store et donc on les a enfin donc ça c'est plutôt appréciable pour le coup on a ensuite la suite justement de cette bd avec ton rêve ton royaume donc là j'imagine qu'il faut créer le royaume de nos rêves justement plutôt sympa ça rajoute de la créativité juste ici on a la suite de la bd encore une fois la suite qui reste dans l'univers pour le coup c'est vrai qu'un épisode c'est un petit peu comme ça les chasseurs de rêves qui aident les rêveurs à les mieux pour le coup non je considère que c'est plutôt pas mal ce genre de en plus le dessin plutôt sympa pour le coup non c'est plutôt cool on a juste ici un petit poster ouais c'est de la publicité non c'est vrai c'est la publicité scan scan pour regarder dreams en ligne voilà c'est de la publicité plus restable il n'y a rien d'autre à dire c'est un poster maquillé en pub enfin je dis pas c'est sympa mais donc nos héros comme on le voit dans la série juste ici un petit poster zblob en diverses couleurs même si je connais zblob collection je sais pas si je vais le faire en tout cas voilà suite du premier poster l'aventure d'attentant voilà ici donc une petite publicité pour le pollution store qui n'a pas le droit à la nouvelle version du magazine Ninjago Dragon Rising qui avait eu le droit à un magazine batman à la place du magazine Spider-Man il faudrait toujours le mise à jour par contre juste ici on a une petite page sur zblob avec un petit peu son histoire durant la saison on a ensuite les instructions juste ici qui est quand même assez longue on est quand même sur 20 étapes c'est plutôt sympa c'est qu'un petit jeu j'imagine qu'il faut le mettre contre un mur comme ceci et avec votre figurine à part entière vous tirez sur la cible je vais essayer vous savez quoi c'est du direct pur et simple mais dans la vie il faut s'amuser alors du coup à tout moment je la perds j'ai fait 5 là non vraiment j'ai fait 5 là on va avoir une vidéo de 40 minutes avec moi qui essaie d'avoir 50 peut-être fait un peu trop haut là Oh non, je l'ai perdu Ah non, il y a eu Au pire, j'en ai eu un dans ma tête Parce qu'il y a eu une pièce huile Au cas où Oh, non, j'ai fait 10 là Non, là, j'ai fait 10 Je vous le dis Je vais faire 50 Je sais pas quoi Tant pis J'en ai eu dans ma tête Par contre, après ça Je dois reprendre sur Ashran, c'est pas fou Pire, j'en ai un rebond J'en ai dans la Légorou Non, là, j'ai fait 25 Non, là, j'ai fait 25 J'ai fait 25 C'est bien, j'ai fait 25 Bon, tant pis C'est bon, la vidéo a vraiment duré 50 000 euros Et c'est pas le but En tout cas, un petit jeu, je pense Là encore, qui peut amuser Pour le coup, ils ont vraiment bien réfléchi À faire ça En tout cas, on revient un petit peu Donc, sur la vidéo Avec, donc, juste ici Un petit jeu Avec, encore une fois Notre figurine Un petit jeu, cette fois-ci Avec les différentes tuiles Qu'on va pouvoir retrouver Dans, eh bien Les nouveaux sets Dreams Avec les différents royaumes Qu'a empris d'obé La sorcière des cauchemars On retrouve ensuite Différentes pièces Qu'on retrouve dans l'univers Dreams Juste ici Ainsi que Différents jeux Toujours sur le thème Dreams On a aussi, juste là Les secrets du parole de la nuit Avec quelques dossiers Sur nos méchants Préférés La suite Avec, donc, cette bloc Qui devient Le gardien Ainsi que, donc L'un nous laisse Sur la force de la saison 1 Avec la fin Qui est toujours ouverte Et Sneak Qui arrive dans le monde Éveillé Suite de ces jeux Avec Des pièces Et autres Qu'on peut retrouver Donc Dans les séries Et les sets Petite review papier Du Turtle Van Turtle Van Qui a eu droit Donc, personnellement A ma review Sur la chaîne C'est très très sympa Que je vous met Depuis longtemps Que j'ai enfin pu trouver Un prix relativement intéressant Et super Ça cache la surprise En tout cas, voilà Plutôt content De pouvoir Vous avoir Montré ça En tout cas Petite publicité Pour le Climberbeck De Kaï Petite publicité Pour les cartes Lego Minecraft Qui donc Sont enfin Disponibles Visiblement Sur le site De BlueShade A l'achat Individuel Donc ça C'est plutôt cool Pour compléter Votre collection Et enfin Petite publicité Pour le magazine Django Legacy Dont J'ai déjà fait Une vidéo Sur la chaîne Qui a bien marché Tandelle Qui a fait 100 et quelques vues Donc pour le coup Ça c'est plus beau Et donc Qu'est-ce qu'on a Dans le magazine Même si maintenant C'est plus une surprise On a effectivement Le chasseur de la nuit Avec donc Une sortie Le 20 décembre Sonne très très sympa Qui est appréciée Des fans Ainsi que Tout simplement Des collectionneurs De figures Étant donné qu'elle Très 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 sympathique Mais toujours Dans la décette Un peu chère Donc l'avoir ici C'est plutôt cool Mais je le vois Arriver grand Comme une maison On va avoir Donc un magazine Qui sera plus cher Dois-je vous rappeler Le scandale Du numéro 3 Sorti en mars 2024 Étant donné que Oui Ce magazine Est à 6,99€ Ça ne vous l'aura pas échappé Par contre Nous avons eu Un magazine Le numéro 3 Donc De mars 2024 Qui était à 7,50€ Et quelle était Cette surprise Le roi des cauchemars Donc je pense Le roi des cauchemars Qui était aussi Le figuré Apprécié Que tout le monde Voulait avoir Mais toujours C'est un peu cher L'avoir dans le magazine Pour le coup C'était une bonne affaire A 7,50€ Sauf que non Parce que oui On est à 7,50€ Pour pouvoir avoir Un petit peu plus d'argent Donc voilà Je pense pour le coup Qu'on va l'avoir aussi Voilà Pour rester poli Je pense du coup Qu'on va avoir Le magazine Une chasseur de la nuit Avec A 7,50€ On verra bien Si je me suis trompé Ou pas Ou si j'étais Médisant Envers Blue Shed En tout cas Je pense pas En tout cas Voilà Un petit peu Pour la vidéo Sur ce magazine J'espère Qu'elle vous aura plu Surtout N'hésitez pas A bien ce que vous avez pensé J'en fais un post Comment Et voilà Du coup C'était un peu plus Qui vous dit Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz